L'image actuelle des États-Unis dans le monde est pour le moins mitigée. Est-ce que ça signifie que l'American Dream est aujourd'hui atteint ou seulement affaibli ? Est-ce qu'il reste encore une sorte d'idéal type pour de nombreuses nations et peuples dans le monde ? Est-ce que l'Amérique, son esprit, fait encore rêver aujourd'hui ? De même que la puissance américaine doit se focaliser, les vrais admirateurs des États-Unis sont maintenant focalisés. Curieusement, c'est le rival numéro un, la Chine, qui reste toujours totalement collée au rêve américain, à telle enseigne que Xi Jinping, le président chinois, a inventé maintenant le rêve chinois pour essayer de trouver le contrepoison. Mais en même temps qu'il fait cela, tous les enfants des grands dirigeants du bureau politique du parti, ce qui est toujours le parti communiste de Chine, suivent des études aux États-Unis ou, le cas échant, en Grande-Bretagne, c'est-à-dire dans le système universitaire anglo-saxon. Mieux même, je pense que le parti communiste chinois a réinventé les examens mandarinaux d'autrefois, mais au lieu de tester la capacité de faire de la poésie classique ou des caractères bien élaborés, maintenant, les examens mandarinaux se passent à Harvard. C'est-à-dire que tous les jeunes diplômés, et reviennent maintenant en Chine, qui sont passés par un curriculum américain, sont immédiatement promus à des postes de responsabilité. C'est dire si donc le rêve américain n'est pas terminé, mais il se diversifie. Par exemple, beaucoup d'Européens commencent notamment avec Erasmus à préférer rester en Europe que se diriger vers les États-Unis. Et puis enfin, la réalité américaine, qui est largement connue maintenant, et pas par la propagande, comme dans les années 50 et 60, ne plaît pas à tout le monde. L'état-providence américain semble insuffisant. La violence a beaucoup régressé dans les grandes villes, c'est vrai. Mais enfin, c'est quelque chose qui frappe beaucoup les Européens. Et enfin, les inégalités semblent incompréhensibles à beaucoup de membres de la communauté internationale, compte tenu de ce que reste la richesse américaine. Or, la grande pauvreté est probablement plus importante que dans le reste du monde. Et l'Amérique est en arrière aussi pour la lutte contre le changement climatique, qu'elle s'obstine encore à nier. Pour toutes ces raisons, le prestige des États-Unis n'est plus du tout ce qu'il a été. Et on peut dire que la multipolarité s'appuie aussi sur un attachement des pays les plus développés à leur propre mode d'existence. C'est particulièrement vrai en Europe. Ça commence à l'être au Japon, à Singapour, et ça le deviendra inévitablement ailleurs. Mais les pays qui sont en train de rattraper leur retard, comme l'Inde, comme la Chine, et une grande partie de l'Amérique latine, continuent d'espérer. Dans le rêve américain, c'est incontestable. Ce qui veut dire que les alliés ne sont plus les mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incontestable.